... Vente d'automne Arcana 2016, on a rencontré Guillaume Lassecé. Bonjour Guillaume, tu veux nous parler de Coeur du Nord, ton nouvel étalon depuis 2016. Alors comment il est arrivé chez toi ce Coeur du Nord ? Coeur du Nord, il est arrivé chez moi grâce à un ami proche qui est décédé malheureusement, Olivier Corbière qui est éleveur avec Jeanne O'Hant du cheval. Il savait que j'étais à la recherche d'un cheval, un vrai étalon d'obstacle, avec des origines pures obstacle. Et donc on a choisi de l'orienter en tant qu'étalon. Il sortait d'une carrière de course printanière plutôt très correcte, avec une blessure au boulet mais rien de significatif, quelque chose qui pouvait, le cheval pouvait reprendre la compétition sans problème. C'est d'ailleurs, il a été soigné et tout allait bien après. Exactement, le cheval pouvait repartir. Il y avait un seul, le seul problème c'est qu'il aurait fallu le castrer et castrer un cheval avec une génélectique pareil c'était un peu délicat. Justement, sa génélectique tu vas nous en parler ? Voix du Nord c'est le cheval du moment, c'est un super cheval. Je pense qu'il est améliorateur au vu des juments qu'il a pu avoir. Il a une réussite hors normes, outre manche, c'est pour moi exceptionnel. Et donc, en tant que, et même avec une mère par Cadoudal, donc voilà, il rassemble, le cheval rassemble deux côtés exceptionnels. C'était quand même le gros point pour pouvoir avoir un étalon et plancher sur l'avenir. Il y a le père, le père de mère, et puis il y a aussi Cocorico, César Palas, que des très bons chevaux de chez Jean-Paul Gallorini dans cette famille-là. Alors Guillaume, combien de C.I. a-t-il fait cette année, ce quartier du Nord ? Alors, il a C.I. 72 juments. Une jumenterie de qualité, dont la mère de Storm of St. Lee, quand même un vrai gagnant de grands stiples, toujours présent. Tarabelle, une jument Black Type qui est de notre élevage, parce qu'on va faire confiance au cheval, on va le soutenir. Une jument qui s'appelle Flèche Restée, deux sœurs d'Or Noir de Sommosa, une sœur de Don Lino, enfin, que des juments d'obstacles purs, et il a été vraiment soutenu par les éleveurs et notre réseau qui nous fait confiance. Oui, beaucoup de groupins, dans ce que tu as cité. Son prix de Saïp pour l'an prochain, pour 2017 ? On ne va pas changer, on va rester à 1 500 euros. C'est correct, il faut respecter les éleveurs qui sont venus déjà la première année, même s'il y a un peu plus d'engouement encore cette année, au vu des performances de la production de Voix du Nord. Il s'agit de le soutenir et de continuer sur la même lancée. Et dernière question, sur son physique, quels sont ses points forts au niveau physique ? Alors, ses points forts, c'est un cheval qui est profond, qui a un très bon équilibre, il est droit, bébrin, il a un mental, très bon mental, le cheval est calme, serviable, il a une très belle épaule, c'est le profil type pour aller en obstacle, il n'est pas un monstre, et ça c'est important, moi je ne veux pas, j'avais vraiment l'optique de choisir un cheval pas trop lourd, 1,64 m, c'est raisonnable, aujourd'hui il faut des chevaux précoces, et je pense que ça fait partie de la bonne moyenne. Merci Guillaume, Cœur du Nord chez Guillaume Lassosset en 2017. Sous-titrage ST' 501